Les amis c'est KF j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de serveur EK survie, serveur survie minecraft en 1.18 Je pense que vous allez vraiment kiffer pour ceux qui adorent un peu le skyblock, ceux qui adorent l'aventure sur minecraft, je pense que ce serveur est fait vraiment pour vous Il faut savoir que le serveur il est accessible au crack et en version premium, si tu joues sur téléphone, switch, ps4, xbox ou bien ordinateur tu pourras également venir jouer sur ce serveur c'est juste énorme Donc quand tu arrives dans le spawn, vous allez arriver ici dans cet endroit tranquillou pépère, donc ici tu as le logo avec ce que tu peux faire, donc tu cliques dessus, menu par exemple Le menu principal où tu vas retrouver le twitter, nos informations, le discord, les hôtels de vente, bon tout ça on va vous présenter dans le serveur Ici vous avez les warps et ici vous avez le wiki qui vous rend directement sur le wiki du site On va commencer directement la visite du serveur ici avec la zone RTP, la zone RTP elle va vous permettre de vous téléporter aléatoirement dans la map pour commencer correctement votre survie Et la map elle fait 20 000 sur 20 000 il faut le savoir et que le pvp et les explosions ils sont également désactivés Ici vous allez retrouver une petite zone de box avec la box commun qui est assez rentable, c'est assez correct, vous pouvez l'obtenir pendant les events Soit aussi en votant pour le serveur, donc c'est des clés qui sont cool et qui vont vous aider à démarrer et continuer votre aventure sur vie Vous avez la box rare, la box rare qui est achetable sur la boutique ou bien les youtubeurs ou bien les events, tiktokers etc, ils peuvent vous en faire gagner Vous avez également la clé épique qui est achetable ou bien obtenable en jeu soit en échangeant, en gagnant ou en participant à des concours, vous avez la base dans la tête Ensuite ici les amis vous avez deux zones de png, vous avez la png 1 et la png 2, donc en fait c'est des échanges que vous allez pouvoir effectuer avec les png Donc c'est très simple les gens, regardez hop on va faire un essai, par exemple ici il vous faut 5 livres et 3 bouquins pour avoir cet item Donc tous les items que vous allez avoir de la 1.18, de la 1.8, de la 1.7 du mobilier minecraft, bref tout ça vous allez pouvoir l'obtenir dans les zones png Voilà, les gens vont dire comment on fait pour avoir de l'émeraude, bah c'est très simple, soit vous avez du poisson, ici vous avez du blé, des carottes, des minerais Bref dans ce png d'hiver qui vont vous permettre d'avoir de l'émeraude plus rapidement Parce que évidemment l'émeraude vous pouvez l'avoir en minant et vous pouvez également du coup l'avoir en échangeant vos minerais, vos farms que vous avez obtenues en jeu Dans la vidéo vous m'avez entendu parler du mobilier minecraft, je vous présente quelques items mobiliers Donc vous allez pouvoir avoir des bancs, des lampadaires, des tables de billard, des chaises royales pour faire un peu le mec stylé, tranquillou, pépère Donc tout ça c'est des items que vous pouvez retrouver également soit sur la boutique ou soit dans les png que je viens de vous montrer à l'instant Donc évidemment pour le récupérer c'est très simple, vous le cassez et vous pouvez tous évidemment les récupérer Ça va permettre de décorer votre maison et ça vraiment je pense que ça peut être très très stylé Ensuite dans la survie nous avons un shop, un shop les amis dans la survie vous allez pouvoir retrouver un petit peu tous les blocs de la 1.18 achetables Avec également les farms, les aliments qu'on vous propose, un peu de tout en fait Tout ce que vous avez l'habitude de retrouver sur les serveurs skyblock, survie, pvp faction Sauf que là vous êtes en survie et vous êtes en totale liberté Je vous présente également ici la maison des quêtes Et oui parce qu'il y a plus de 1000 quêtes à réaliser sur le serveur c'est juste incroyable Donc c'est à dire que si tu t'ennuies, tu auras de quoi faire, tu vas faire des quêtes Voilà des quêtes, des quêtes, des quêtes Et essayer d'avoir un maximum d'argent pour apparaître dans le classement qui se trouve au spawn du top argent tout simplement Juste à côté des quêtes vous avez la maison des jobs, donc des métiers Vous allez pouvoir rejoindre un métier, vous avez l'habitude évidemment de rejoindre ce genre de métier Les agriculteurs, les chasseurs, bref vous allez pouvoir rejoindre un métier Avec ce métier vous allez gagner de l'argent évidemment quand vous allez miner, quand vous allez casser du bois, bref Quand vous allez effectuer des actions qui correspondent à votre métier Il faut également savoir que vous avez une boutique spéciale des jobs Donc avec cette boutique vous allez pouvoir acheter pas mal d'items qui sont assez stylés, qui sont assez fun Et qui vont sûrement vous aider dans votre survie Et ça je pense que ça va plaire à plusieurs, franchement plusieurs joueurs Pour la visite du spawn ça reste tout, il faut savoir qu'il y aura également dans le spawn un hologramme avec un classement d'Underdragon tué Et oui il faut savoir que le top 3 des personnes qui ont tué les Underdragon, le plus d'Underdragon Pourront gagner de l'argent Paypal, soit un jeu Steam, soit un cadeau dans la vraie vie Voilà je pense que ça c'est aussi stylé C'est un survie où on a ajouté un petit peu le côté compétitif et ça c'est vraiment, j'aime bien C'est très très simple, c'est vraiment plus qu'un survie normal, c'est vraiment un survie un peu moderne Il faut savoir également que si vous mourrez dans le serveur vous allez être en GA 15 minutes Et oui c'est comme un serveur Garry's Mode, un serveur RP etc Ici la mort c'est important donc il faudra pas faire exprès de se suicider ou quoi Sinon vous allez être en prison 15 minutes et ça ça fout un peu les boules je vous le dis Il faut savoir que le serveur ouvre le 30 avril à 17h On recrute du staff donc si tu es intéressé pour rejoindre l'équipe de youtubeurs, tiktokers, streamers, support, tout ce que tu veux N'hésite pas à rejoindre le discord il est juste en description En tout cas je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout J'espère que le serveur EK sur 8 t'a donné envie de rejoindre cette aventure Et de découvrir autre chose que le skyblock et le pvp Rendez-vous samedi 30 avril à 17h N'hésite pas à liker et à commenter ton avis pour être mieux référencé sur youtube Merci d'avoir regardé cette vidéo !